Salut tout le monde, c'est E-FITS! Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un houblon. Et pourquoi d'un houblon quand vous savez que je ne suis pas un grand, grand amateur de N.A. et pieds? Ce n'est pas la première bière que je vais aller choisir. Par contre, une fois de temps en temps, ça me dérange un petit peu moins de l'utiliser. Je voulais voir, j'ai bu de toutes les sortes d'N.A. et pieds. Et j'ai remarqué une chose en particulier, c'est que certains goûts revenaient très, très, très régulièrement. L'autre chose que j'ai remarqué, c'est que depuis quelques mois, la dernière année ou les deux dernières années, COVID oublie, j'en ai bu un petit peu moins, j'en ai vu un petit peu moins. Ça goûte tout pareil, puis un goût vert, trop d'houblons. C'est rendu qu'il y a des houblons dans la canne, littéralement. Et je trouve ça un petit peu plate qu'on abuse du houblon à ce point-là. Parce que, crois-le, crois-le pas, c'est vraiment intéressant de comprendre la chimie du houblon dans la bière. Fait qu'on commence avec un petit peu d'histoire. Sous-titrage ST' 501 Le houblon a été découvert en 79, après Jésus-Christ. Par contre, on n'était pas incorporé dans une boisson comme la bière, mais plutôt mangé en tant que salade, rhizones, petites feuilles, petites plantes qu'on pouvait ingérer, tout simplement. Il faut aller aux années environ 1268 pour commencer à l'en retrouver dans la bière, dans des boissons. Et c'est même Louis IX de France, en 1268, qui a décidé de l'incorporer dans la bière et qui a dit que plus jamais une bière va être brassée sans le houblon. Il faut savoir que les souches principales de houblon qu'on utilisait au début, c'était des houblons sauvages, qu'on a commencé à cultiver à grande échelle avec la commercialisation des bières. Ce qui dit houblon dit plusieurs formats disponibles sur le marché. Il y a certaines choses qui n'est plus disponible. Alors, si vous avez lu certains livres qui datent de plusieurs années, vous vous rendez compte que le choix en sorte d'houblon a beaucoup explosé, mais le format qu'on peut l'acheter a diminué. On avait les feuilles, les contes qu'on pouvait acheter qui étaient séchées et compressées. C'est encore disponible de nos jours. Certains brasseurs les trouvent un petit peu plus rafraîchissantes dans la bière. Ils trouvent ça un petit peu moins rough, un peu plus doux. Ça donne aussi un côté un petit peu plus végétal à votre bière si vous utilisez ce genre d'houblon-là. Par contre, aux brasseurs, il faut me le demander d'avance parce que ce n'est pas toutes les souches que je suis capable d'avoir et ce n'est pas toutes non plus les quantités que je suis capable d'avoir. Et dans le temps, souvent, on va préconiser la pellette. On a justement les pellettes qui sont très, très, très populaires. C'est la feuille qui a été tout simplement compressée et mise en petite. C'est plus facile à conserver. Souvent, ces sachets sont mis sous vide pour enlever tout l'oxygène parce qu'on sait que l'oxygène va nuire au blond. Ça va le faire oxyder. Et les formats les plus disponibles, c'est soit en livre, soit en sachet de 11 livres ou en sachet de 1 ond, ce qui est 28 grammes. C'est les plus communs quand on enjette en grosse quantité. C'est la façon dont Yakima Chief va les emballer souvent. Maintenant, j'ai vu que c'est très populaire, des sachets de 2 ondes. Et on va revenir un petit peu plus tard, pourquoi de plus en plus, on achète plus d'oublons qu'avant parce qu'il y a plus d'études de fêtes. On a évidemment les huiles d'oublons qui étaient très, très, très populaires il y a quelques années, qui a maintenant pratiquement disparu de surface des brasseurs. C'était d'une façon dont c'est juste de l'huile d'oublons qu'on mettait dedans, surtout utilisés pour donner l'amertume de la bière. Fait qu'au lieu d'avoir un dépôt dans nos équipes, je ne sais pas s'il y a des brasseurs encore professionnels qu'ils utilisent, pour justement garder le plus possible de liquide et donner la plus grosse amertume possible. Et le Cryo-Up qui a fait son apparition il y a quelques années, tout simplement. Et c'est Yakima Chief qui a inventé un des nouveaux procédés pour concentrer la lupiline. C'est tout le côté jaune qu'on veut garder du houblon et qui ont coupé toutes les feuilles alentro qui en possèdent moins pour concentrer. Fait que vous allez voir, les taux d'alpha sont beaucoup, beaucoup plus concentrés dans le Cryo-Up qu'on va y retrouver dans un houblon normal, tout simplement, si on prend la marque Citra. Bien, le Citra régulier versus le Citra Cryo va être beaucoup plus concentré en lupiline, en acide alpha et bêta dû à la concentration. Alors, ils ont tous coupé les petites feuilles qui possèdent moins de lupiline dessus. Ils sont gelés sur place et je ne connais pas tout le processus au complet, mais ça fait là une quelque chose de vraiment intéressant pour les houblons et ça vous permet d'en mettre moins pour avoir le même goût, le même taux d'amertume et toutes ces choses-là. Voilà quelques années, moi, quand j'ai commencé à brasser, on disait qu'on mettait les houblons 60, 15, 5, 10, 0 minutes et des fois, on utilisait du dry-up, j'en ai vu dans quelques recettes et si vous regardez les recettes qui sont disponibles sur le marché, beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes vont rajouter systématiquement du houblon à 60 minutes, 15 minutes, 10 minutes, 5 minutes, 0 minutes. Si on parle des styles de colch, des styles comme Brownell, tous ces types de recettes-là vont avoir des houblons durant l'ébullition de notre mou de bière. Aujourd'hui, avec la venue des N.E.I.P.E., on a vu beaucoup de houblons qui ont été mis du côté dry-uping ou up-stand qu'on appelle. Alors, si on retourne au début, le 60 minutes servait à l'amertume, le côté de la langue. Après ça, on disait, si tu veux des saveurs et des goûts et des odeurs d'houblon, il faut le rajouter à 15, 10, 5 et 0 minutes qui va donner le côté un petit peu plus des huiles aromatiques des houblons. Avec la venue des N.E.I.P.E., on a retrouvé que si on descendait notre mou après notre heure d'ébullition, parce que c'est vraiment quand même important de faire notre heure d'ébullition. Certains composés chimiques s'évaporent de votre boy après 45 minutes à 50 minutes, tout dépendant de la vélocité de votre boy. C'est vraiment important de faire votre ébullition au complet pour être sûr d'ôter tous ces indésirables qui se retrouvent dans votre mou de bière. Après notre heure, on refroidit à 80 degrés C et on mettait l'houblon en up-stand où certains disaient le Whirlpool. Le Whirlpool, c'est le fait de tourbillonner et que tout se retrouve au milieu. Un up-stand, c'était vraiment de le mettre à cette section-là pour empêcher justement de maganer notre refroidisseur à plaques parce que s'il y a trop de houblons qui s'en va directement dedans, bien nécessairement, il va bloquer. Alors le fait de faire un Whirlpool pendant qu'on fait un up-stand, met les houblons dans un compte et nous empêche justement de venir bloquer notre refroidisseur à plaques. Il y a certaines choses aussi qu'on peut rajouter juste avant notre refroidisseur qui se trouvent avec des genres de gros filtres que le houblon, s'il se pénètre à l'intérieur, bien on le met un petit peu en angle ou des fois debout littéralement et vu que le houblon est plus lourd, il va tomber au fond. Et si jamais ça commence à bloquer et avoir une moins bonne efficacité, bien on arrête, on a juste à nettoyer ce filtre-là et recommencer à refroidir. On a moins de chances de contaminer notre mou de viage. Et les fameux dry-hopping qu'on appelle qui est la mise à froid pendant la fermentation. Et on a deux méthodes de le faire. On a la méthode de dry-up pendant le high-crossing, donc durant la fermentation active, et on a un dry-up après la fermentation active. Il faut savoir que, malgré tout ce que le monde peut penser, seulement deux à trois jours suffit pour libérer toutes les huiles essentielles qu'on a besoin pour notre houblon. Alors on peut le faire quand même relativement tard avant la fin de notre fermentation pour garder le plus possible des huiles. Oui, le fait que ça fermente, le CO2 peut enlever certaines composantes dans notre mou de bière, mais la biotransformation qui est due à la levure donne d'autres sortes de goûts. Alors c'est pour ça que certaines personnes préfèrent la biotransformation, d'autres préfèrent de le mettre un petit peu plus tard, et d'autres brasseurs littéralement font les deux. Alors en fermentation active et en dernier lieu, trois jours avant la mise en bouteille ou cinq jours avant la mise en bouteille, ils vont mettre l'hoblon dedans. Certains brasseurs aussi préfèrent littéralement à éliminer tout ce qui est houblon qui a été rajouté. Alors ils vont posséder au premier dry hopping pendant la biotransformation. Une fois la transformation finie et la fermentation terminée, tout simplement, on va retirer les levures et les houblons qui ont été décantés par une mise à froid, un cold crash, et on va rajouter nos houblons par la suite pendant deux à trois jours. On va faire le même procédé, on va l'envoyer dans notre bright tank, qui est un genre de gros keg, si vous voulez, en microbrasserie. On va gazer notre bière et on va pouvoir la mettre en canette, en keg, en bouteille, comme le brasseur préfère. Il faut faire attention, car c'est ces étapes-ci qui sont très dommageables pour notre bière, qui ont des gros risques d'oxydation. Il n'y a pas de méthode vraiment efficace à 110 % pour systématiquement ne pas oxyder. Malheureusement, c'est des choses qui peuvent arriver. Faites juste des plus petites batches et buvez-les plus rapidement et recréer d'autres batches, tout simplement pour être sûr d'avoir la bière la plus fraîche possible. Malgré que ça fait vraiment longtemps qu'on fait de la bière et qu'on rajoute du houblon, comme je vous ai dit au début de la vidéo, le houblon, c'est la matière première qu'on étudiait un peu le moins. On avait l'habitude de le mettre à 60, 5, 10, 15 zéros minutes et tout simplement, ça faisait l'emploi qu'on avait à faire jusqu'à l'arrivée des NIPA, des New England IPA et des grosses IPA qu'on voulait avoir le plus possible. Les arômes du houblon, le côté fruité du houblon, les côtés pêches, le côté aromatique du houblon. Et c'est là qu'est arrivé plusieurs études en très peu de temps. On parle de la dernière décennie qui a eu énormément beaucoup d'études, dont les deux dernières années. Alors oui, c'est vraiment, vraiment, vraiment récent. Toutes les études ou les études qui ont été poussées durant la dernière décennie pour trouver où mettre l'eau blonde, quand le mettre, à quel endroit et de quelle façon qu'il est le mieux. Je crois qu'on a encore beaucoup d'études à faire et les dernières études démontrent qu'on était probablement dans le champ toutes ces années-là. Pour faire simple, il y a quatre huiles aromatiques qui est très, très, très présente dans l'eau blonde. Et c'est ces huiles-là qu'on veut avoir le plus possible en grande concentration. Le fait d'ajouter, on ne va pas rentrer dans le côté plus scientifique et d'expliquer les sortes d'huiles, combien de pourcentages qu'ils ont, quand elles les mettent, pourquoi elles les mettent là et qu'est-ce qui va arriver. Il y a plein d'études qui sont disponibles. Si ça vous intéresse, on fera un sujet vraiment concentré sur les quatre à six huiles qui sont disponibles dans l'eau blonde et quand ils mettent et quand pas les mettre. Mais en gros, les quatre huiles essentielles qu'on a dans l'eau blonde sont les quatre huiles essentielles les plus voulues dans l'eau blonde. Certains vont donner le côté plus floral, le côté plus saveur d'eau blonde verte. D'autres vont nous ressortir plus les saveurs terreuses, épicées. Le côté boisé, agrumes, beaucoup, 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 beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que toutes nos huiles essentielles qui se retrouvent, les quatre principales huiles essentielles qui se retrouvent dans notre houblon sont très, très, très volatiles et l'eau bouille à 100 degrés Celsius, bien, certaines huiles vont bouillir aussi peu à 71 degrés Celsius. Alors, c'est pour ça que le fait de faire des up-stands qu'on appelle, qu'on disait, des 180 degrés C, on pourrait même descendre à 70 à 60 degrés C pour garder toutes ces huiles essentielles-là. Il faut savoir qu'en dix minutes de bouillage, on va perdre un tiers du mercilane qu'on a dans nos houblons et c'est la proportion qu'on va avoir le plus dans le citrat, dans le marilou. On veut un côté fruité à notre bière, même si on ne fait pas nécessairement un nénat à épier. On peut aller jouer dans nos temps de houblons puis on va préconiser aujourd'hui de mettre des houblons en up-stands, plutôt de mettre des zéros, puis des cinq, puis des dix minutes que si on fait le calcul, dix minutes, ça prend, on enlève le deux tiers de ces huiles essentielles-là qui sont disponibles, qui est le plus résistant, en passant qu'on a parlé de nos deux tiers. Et par la suite, il faut continuer à refroidir. Avant d'arriver en bas de son taux d'évaporation ou d'ébullition qui se trouve être de 71 degrés, on va passer des 20, puis des 25, puis des 30 minutes, même si on voulait le garder le plus possible. C'est pour ça que je vous conseille de faire d'autres sortes de tests et d'aller jouer un peu dans vos temps et dans vos façons de mettre le houblon, même si vous n'êtes pas un grand amateur de NIPI, dans certaines colches, dans certaines pierce-ner-checks, dans certaines places comme ça qu'on veut avoir. Des fois, un petit côté, une blonde, un petit peu plus fruitée, sans avoir le gros fruit de la passion, bien, ce serait le fun d'aller essayer de faire des up-stand ou des dry-ups, des petits dry-ups, pas nécessairement aussi gros que les NIPI. Le sujet aujourd'hui n'était vraiment pas de se pitcher vers les NIPI, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, de plus en plus de variétés de houblon sont sorties et les variétés, c'est souvent des mix avec certaines souches qui sont déjà très, très, très utilisées dans vos NIPI. Sachez aussi que la majorité des brasseurs, à qu'est-ce qu'on peut lire sur Internet, à qu'est-ce qu'on peut voir aussi dans des vlogs, dans des blogs, dans des podcasts, dans des vidéos, utilisent la Marilo, Simco, le Mosaïque comme les houblons prédominants pour faire des NIPI. Et certains brasseurs, si on fait une petite parenthèse et on rentre dans le sujet de NIPI, j'ai vu beaucoup, beaucoup de brasseries américaines utilisées de 8 à 1 oz de houblon par litre de mou en dry-up 1 et dry-up 2. Aussi, durant leur tourbillonnage ou leur upstand. Alors, ça prend vraiment beaucoup de houblon pour faire ce type de bière-là. Et si toi, à la maison, t'aimes beaucoup les NIPI, bien, assez d'en prendre assez pour avoir le goût qu'on a recherché et de peut-être arrêter d'en mettre du côté de l'ébullition et de commencer tout simplement du côté du upstand et dry-up. Dry-up 1, dry-up 2. Tu peux jouer avec les ratios aussi. C'est sûr qu'il faut rajouter plus de houblons en dry-up et en upstand qu'on avait à mettre durant notre houblonnage. Je trouve vraiment intéressant le côté qu'on a de plus en plus d'études sur les houblons et de commencer à jouer avec nos houblons, nos variétés d'houblons et de lire sur le sujet. Je trouve ça vraiment passionnant. Je trouve ça vraiment intéressant et vraiment intrigant. Alors, je te conseille de lire aussi sur les variétés d'houblons qui sont disponibles. On a le site du Brasseur au www.lebrasseur.ca qui est disponible aussi pour vous expliquer un petit peu toutes les huiles qui sont dans les houblons, les quantités en alpha et les quantités en bêta. Des fois, on va voir aussi le taux des huiles justement qu'on parlait tantôt. On a aussi Yakima Chief qui font une encyclopédie de tous les houblons qui font pousser avec tous les tests qu'ils font. Ils ont certains podcasts aussi qui sont disponibles. Certains renseignements vidéo sont disponibles aussi pour en apprendre un petit peu plus sur quand les mettre. Si c'est un sujet qui vous intéresse de connaître un petit peu plus les huiles, quand les mettre, le taux d'évaporation que ça possède et toutes ces choses-là, dites-moi, on fera une autre vidéo plus concentrée sur le sujet des huiles en tant que telles des houblons. Mais aujourd'hui, c'était pour vous faire un petit wrap-up de ce qui s'est passé ces dernières années et cette dernière décennie qui nous fait en sorte que les houblons, on peut faire peu importe la variété de bière que tu veux faire. Si tu veux un goût plus houblonné ou plus terreux, tu peux aller le porter un petit peu plus loin dans ton processus. Et ce n'est pas juste les NAIP qui méritent d'avoir des dry-ups et des water pools ou des up-stands comme qu'on devrait dire. quelque chose à vraiment, vraiment intégrer dans ton brassage et de faire des nouveaux tests. Je n'ai pas encore trouvé la quantité maximale de houblon ou minimale de houblon qu'on peut mettre dans une bière. C'est vraiment, chacun a un goût personnel. Moi, je trouve que présentement, peut-être, certaines NAIP n'ont trop et je ne réussis plus à goûter le houblon comme j'aimerais peut-être le goûter. J'aime mieux avoir une bière fraîche et de goûter au complet qu'avoir une bière qui a tellement d'houblon dedans que ça devient épicé et que ça remplit ma papée et je ne goûte plus rien. C'est mon avis personnel. Je connais du monde qui mangerait du houblon. Tant mieux pour vous. C'est vraiment pas mon trip. Alors, c'est tout pour la petite vidéo. J'espère que t'as apprécié. Si c'est le cas, faites-moi les savoirs. Partage en grand nombre. N'oublie pas de t'abonner. La petite lâche pour rien oublier de ce que je fais à l'avenir. Et si tu as des questions, pose-moi en commentaire. Ça me fait tout le temps grand plaisir de vous lire. Je n'ai pas tout le temps le temps de vous répondre mais je prends tout en note et souvent, vous allez voir, je vais vous répondre dans une autre vidéo. Alors, ça me fait tout le temps grand plaisir. Ciao les amis. À prochaine.